Anticipation, rumeurs, voilà l'atmosphère qui a accompagné aujourd'hui le CAC 40 à la bourse de Paris. C'est la réunion de la Fed qui a lieu aujourd'hui aux Etats-Unis. C'est cette réunion qui est sur toutes les bouches de part et d'autre de l'Atlantique. Les investisseurs attendent de savoir ce que dira Ben Bernanke, le patron de la Banque Centrale des Etats-Unis, Ben Bernanke, qui tiendra demain un discours sur la politique monétaire américaine. Du coup, en attendant, les marchés sont hésitants. Le CAC 40 lâche symboliquement 0,08% à 3 868 points. Du côté des valeurs, les bancaires sont bien orientés. BNP Paribas gonfle de 0,87% à 44,13€. Société Générale limite avec une hausse de 0,45%. De son côté, Peugeot, en revanche, perd du terrain, moins 0,62%. Conséquence des chutes des ventes du groupe PSA Peugeot-Citroën qui a vendu 13,2% de moins le mois dernier. Son titre est désormais à 6,60€. Et puis enfin, pour terminer, on notera l'arrivée de Philippe Guillemot comme numéro 2 d'Alcatel. Cet ancien dirigeant d'Areva, cet ancien PDG d'Europecar rejoint l'équipementier Télécom, dont le titre recule aujourd'hui de 1,94%.